... Hello les amis, comme vous le savez, aujourd'hui on va parler du bug de lumière. Alors déjà, je tiens à préciser que ça ne s'agit pas de la suite de mon premier tuto sur le Wiggle. Car aujourd'hui, comme vous l'avez sûrement remarqué, on va utiliser le Wiggle. Donc on va utiliser des expressions. Donc c'est un nouveau Wiggle que je vais vous présenter. Donc une nouvelle expression qui est justement différente de la première. D'où la nécessité justement de ce tutoriel. Et justement, grâce à ce Wiggle, on va pouvoir créer un certain bug de lumière. Ce bug de lumière va être justement créé par un endroit spécifique, mais sur toute la zone visuelle. Sauf si vous utilisez le masque ou des formes autres que le rectangle. Bon, je vais commencer par vous montrer un exemple. Voilà, l'intro justement que j'ai fait pour Lock Socks. D'ailleurs, qui est vraiment pas mal. Et vous remarquerez aussi qu'il ne s'agit pas d'un rond noir. Je vous montrerai. Je vous mettrai aussi le lien du calque. Donc voilà, donc maintenant vous avez vu l'introduction. Vous avez pu remarquer des créations justement de l'endroit sombre. Voilà, donc là par exemple. Donc c'est ça ce que je vais appeler un bug de lumière. Donc c'est extrêmement simple. C'est fait pour les débutants. D'ailleurs l'expression, je vais vous la donner, elle se trouve justement sur le site, sur ce site là que je mettrai aussi en lien. Donc on peut voir donc plusieurs, aïe, on peut voir donc plusieurs types de wiggle ainsi que booms. Donc j'ai fait aussi un tuto sur le booms. Et oui, on va prendre justement donc le deuxième wiggle appelé Jumpy Wiggle. Par rapport au premier wiggle, si on le place justement dans la zone position, donc là je vous le montrerai tout à l'heure. On pourra remarquer qu'il s'agit d'un coup et que ce n'est pas du tout fluide. D'où l'effet justement de bub de lumière qui serait intéressant. Donc on va commencer par créer une nouvelle composition. C'est RLN ou Composition Nouvelle Composition. Nous allons donc renommer cette composition en tuto. Puis après je vais le mettre en 720p pour améliorer justement la qualité de ce tutoriel pour éviter tous les à-coups ou tous les rendus assez longs. Avec une cadence de 29,87 images par seconde et une durée de 10 secondes. Donc avec un arrière-plan noir. Ce que je vais faire maintenant c'est que je vais intégrer une image déjà assez claire pour que vous puissiez voir en fait le rendu. Donc il s'agit justement du camion que j'ai fait pour une des promos qui va apparaître bientôt. Dès que je l'aurai terminé évidemment. Donc voilà, je vais peut-être la recadrer un peu. Voilà, nickel. Bon c'est pas grave, c'est pas tout à fait bien mis mais bon. Alors voilà, donc là j'arrive avec mon calme. Donc maintenant ce que l'on va faire c'est qu'on va aller dans l'outil rectangle. On va aller dans fond, on va enlever les contours et on va mettre du noir. Donc le code couleur serait 0, 0, 0, 0, 0, 0. Enfin que des zéros quoi. Donc vous allez appuyer sur OK, double cliquer sur l'outil rectangle. En faisant attention de ne pas avoir cliqué sur le calque en dessous. Donc maintenant vous ne voyez strictement plus rien. Ceci est normal. Vous allez dans transformer. Allez dans opacité et descendre à peu près à 20%. On va donc commencer notre effet à peu près à 20%. Ce que vous allez faire maintenant c'est aller sur le site justement que je vais vous proposer ou aller directement dans la formule que je vais mettre en description. Vous allez donc la copier, c'est RLC. Appuyez sur Alt. Allez dans opacité, cliquer sur le chronomètre et faire cette RLV. Là vous voyez donc la formule, l'expression a été mise. Donc maintenant si je fais une petite prévisualisation. On peut voir donc des bugs de lumière dessus. Evidemment comme c'est une expression, nous pouvons la modifier. Pour ce faire en fait, on va plutôt modifier la fréquence justement. Donc Frequency FPS est égal point virgule double espace double slash Frequency. Et on va par exemple le mettre à 10. Donc la fréquence va être beaucoup plus élevée. On peut le voir normalement là dessus. Voilà. Donc vous pouvez le voir. D'ailleurs, excusez-moi pour cette petite interruption. Donc je ne sais pas vraiment où est-ce que j'en étais. Il me semble que je parlais d'ailleurs qu'augmenter les FPS à 10% au niveau de la fréquence était quand même un peu mieux. Donc ce style justement, le fait de créer ce genre de bug s'adresse plutôt aux personnes qui font de la 3D. Surtout Cinema 4D ou des intros assez sombres. Un peu comme celle que j'ai fait justement pour Luxox. Qui justement emprunte des techniques de motion design. Et un fond assez sombre. Donc il s'agit aussi. Après il y a aussi sur cette introduction des... Et comme sur la mienne d'ailleurs où il y a aussi des bugs de lumière. Il y a aussi un jeu au niveau de Magic Bullet Luxe. Je vais utiliser donc l'effet Aurore qu'il y a déjà de base. Donc pour justement augmenter ce petit effet un peu sombre. Un peu... Un peu... Pour faire un peu peur. Bon ça ne fait pas vraiment peur mais ça fait sombre. Ça n'inspire pas vraiment confiance. Ce genre de choses. Bon maintenant en fait on va donc regarder pour... Voilà le calque assez spécial que j'utilise. Donc il s'agit d'un pack. Donc comme je le disais c'était un pack. Un pack assez connu d'ailleurs que tout bon graphiste a justement. Donc c'est quelque chose... C'est un pack assez connu. Donc je ne sais plus du tout où est-ce que je l'ai eu. Mais je vous mettrai l'image dans la description. Donc l'image s'appelle Carbon. Donc si vous avez le pack il s'agit de cette image là. Donc on peut voir donc des genres de stris. Des traits un peu lumineux qui peuvent... Qui s'affichent. Donc nous allons donc copier cette partie sur After App. Donc maintenant nous l'avons dans le fichier projet. Nous allons la faire glisser sur notre composition appelée. Pour moi tuto. Et je vais aller l'agrandir en utilisant la souris. Mais sur la cadrer. Donc maintenant vous ne voyez plus rien. Ce que je vais faire c'est que je vais désactiver en cliquant sur l'oeil. Le calque noir justement pour éviter les interférences. Je vais faire exactement la même chose. Alt. Clic sur le chronomètre de l'opacité. C'était RLP. Je colle justement l'expression. Et là vous voyez donc ça commence... Je vais commencer à 100%. Je vais le baisser à 20% comme l'autre. Pour quand même qu'on puisse voir un peu. Et là on peut voir donc que l'effet fonctionne avec les stris. Je vais modifier donc ça à 10 FPS au niveau de la fréquence. Ce qui donne quelque chose d'assez sympa il faut le dire. Après cet effet justement comme je l'ai dit par rapport à l'autre wiggle. L'autre tuto wiggle que j'ai fait. Va faire des accouilles. Et ne va pas faire donc ça beaucoup plus fluide que l'autre. On peut donc notamment le voir. Donc si on peut le comparer. Si vous avez vu mon ancien tuto justement sur wiggle. Donc là par exemple je vais appliquer ce wiggle là sur l'effet position. Donc c'était rêvé. Je vais peut-être... Ah non je vais faire une petite bêtise. Voilà. J'avais confondu les... Voilà. Et là on peut voir donc qu'il s'agit d'un coup et que rien n'est fluide. Donc c'est un wiggle assez intéressant justement. Mais ils n'ont pas la même fonction pendant que l'autre va le secouer assez rapidement au niveau du fluide. Et aussi avec un contrôle. Celui-là justement ne sera pas fluide et va fonctionner par accou. Il sera quand même contrôlable grâce à... Grâce à fréquences, à montes, à octaves et à... Ample multi. Donc... Mais il y aura toujours des accou. Donc c'est quelque chose d'un peu plus intéressant que le twiggle à appliquer sur un calque. Sauf si vous voulez quelque chose de fluide. Le twiggle, alors si vous voulez un bug de lumière, je vous conseille d'utiliser le twiggle sur un... Sur un optical flare. Bon l'optical flare je ne l'ai pas justement sur... Je ne l'ai pas téléchargé sur cette version-là de After Effects même si je l'avais avant. Donc ça donnerait peut-être quelque chose d'un peu plus intéressant. Il doit sûrement y avoir quelque chose dans... Un petit cas flair genre lumière, intensité de la lumière, intensité totale, intensité intérieure. Et vous allez donc faire la même chose. Alt, clic, chronomètre dessus. Plus vous allez coller donc le wiggle. Enfin, c'est plutôt l'écrire comme... C'est vraiment... C'est... C'est 4... C'est rien du tout donc c'est... C'est vraiment très rapide. Bah je peux... Donc je vous demande de... Si vous voulez savoir donc vous pouvez regarder ce tutoriel. Bon bah je vous remercie d'avoir suivi ce petit tutoriel. C'est vrai que c'est rien du tout mais... C'est un effet assez intéressant donc à exploiter évidemment. Donc ce wiggle ne va pas uniquement servir à créer des bugs de lumière. Il pourrait servir à une tonne de choses. Ça je vous laisse gérer. C'est votre imagination qui va choisir. Et je vous dis à la prochaine pour un prochain tutoriel. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501